Merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 Bienvenue au Portugal! On vient juste d'arriver à Lisbonne il y a quelques heures après un long 24 heures de voyagement quasiment, mais les vols ont super bien été, puis on vient d'arriver à l'AirBnB à Lisbonne, notre but est malade. On vient juste de check-in, puis d'arriver le balcon en arrière auquel on a accès, petit balcon juste là, il y en a un autre en haut, est-ce qu'il y a du monde? Puis c'est tellement beau! On a un genre de petit appartement, ça fait qu'on checkait pour louer soit un hôtel ou justement un AirBnB, puis ça valait vraiment la peine le AirBnB. On a un divan lit juste ici, petite cuisine, très simple et pratique avec un coin café, salle de bain à droite ici, première chambre, grosse journée de voyagement. Puis on a la Master Suite, avec le super beau papier peint, il y a des billes. Notre lit, puis un petit, un petit Anto qui mange ses Crisper's. Oh my god! Ça, c'est la vue de notre chambre. Ça fait qu'il y a pire, c'est très passant par exemple. Une chance qu'on s'est amené des bouchons pour les oreilles. On a l'air vraiment fatigué. On a eu un vol de nuit, ça fait qu'on n'a pas super dormi profondément dans un avion, mais on a pu se reposer un petit peu. Par contre, ce soir, la soirée va vraiment pas finir tard, puis la nuit va être très récupératrice. Mon frère est en train de prendre une sieste, je pense que mon père aussi allait prendre une sieste. Et puis, moi, si je me compte, je suis finie pour la journée, fait qu'il faut juste pas que j'arrête. Je pense que je vais me marquer juste un petit peu, juste pour dire que j'ai l'air un peu plus vivante. Puis on va peut-être aller se promener un peu, explorer le quartier, voir qu'est-ce qu'il y a dans les alentours. On est vraiment dans le centre-ville de Lisbonne, l'Airbnb. Oh, Anto a réussi à ouvrir la porte, passionnée, incomplet. On était comme pas capables. On était comme pas capables. Mais, ah, c'est débile. Ouais, fait que je pense qu'on va aller explorer. On est vraiment dans le centre-ville. Il y a de très nombreux markets, pas super loin, qu'on voulait aller voir. Je sais pas si on va y aller ce soir. Peut-être plus demain, j'aurais tendance à dire. Vu qu'on va être pas mal plus en forme, là, aujourd'hui, après une grosse période, justement, de transport. C'est quelque chose. Ça, c'est notre terrasse. On pourrait quasiment juste aller chercher, genre, un petit quelque chose à manger, puis le manger, genre, là, en attendant qu'il se réveille. Ok, ça fait qu'on s'est changé pour notre douche, préparer tout le kit. Mon père, mon frère, ils dorment. Donc, c'est Anto et moi, pour le moment. On va explorer les alentours. On prendrait bien un petit café, un petit quelque chose à manger, dîner. Ça serait super bon. Ça fait qu'on va voir qu'est-ce qu'on n'est pas capable de trouver pas trop loin. On va explorer. On va voir. C'est vraiment hot. Il y a genre des petits scooters qu'on peut louer si jamais on veut se mettre quelque chose. Si on veut se déplacer, genre, plus loin, plus vite. C'est quand même vraiment cool. On a pris aussi une carte SIM pour... Ben, idéalement, c'était juste pour avoir un peu de Wi-Fi pour savoir où est-ce qu'on s'en va notre chemin et tout. Mais quand on a regardé les forfaits, c'était genre un affaire comme 15 euros pour 10 gigs. Non, 25 euros pour 10 gigs. Puis il y avait une autre carte SIM qui était 35 euros, mais pour gigs illimitées d'internet. Ça fait qu'on peut vraiment facilement se retrouver, trouver notre chemin et tout. Ça fait qu'on a pris ça, qu'on peut interchanger entre nos téléphones. Ça n'active pas nos données. Ça fait que jamais vous voyagez pour vrai dans ce coin-ci, ça vaut vraiment la peine. Puis c'est pour une durée de 30 jours, fait que, tu sais, nous, on est juste le 9 jours. On était comme, tu sais, on va le rentabiliser en masse à la gang. Fait que, on va le prendre, puis ça vaut, ouais, ça vaut l'investissement. On a passé un petit chemin genre vraiment random, une ruelle par rapport, puis on est tombé sur ça. C'est tellement beau. A toi, il pense que c'est notre ruelle de Airbnb. Ça doit être en haut, là, dans le fond. Parce qu'on a accès, juste là, là, on a accès au toit. Ah, que j'ai vraiment hâte d'aller boire, d'ailleurs, un coucher de soleil, là. Ben ouais, voir un coucher de soleil, ça doit être débile. Très nice. L'architecture, pour vrai, là, c'est vraiment différent de la maison. Puis c'est vraiment cool. On est arrêtés dans un petit kiosque sur le bord de la rue. On a pris des petits cappuccinos, même s'il est 5 heures ici. Parce que notre voyagement... Ah, toi, t'as des bulles. T'as des bulles? C'est pour ça que c'était... Ouais, non, c'est du cacao. Mais t'as un petit peu de sucre. Cheers. Il est au tournoi. Ouh. Bien. On est allés chercher mon père. Puis en route vers ici. Il a dit, ouais, j'aurais peut-être dû te réveiller ton frère. Les deux se sont endormis. Fait que mon père est retourné. Au Airbnb. Le chercher. Ben, en fait, le réveiller. Puis le chercher. Nous le ramener. Puis on va décider qu'est-ce qu'on fait après. Chose certaine, il faut absolument que je mange de quoi. Je pense que j'ai pas mangé quelque chose depuis, genre, 8 heures à matin dans l'avion. Puis c'était un petit sandwich avec une branche de jambon. Un yogourt. Puis j'ai pas mangé mon machote. Fait que ça remonte à il y a quelques heures. Il est rendu quasiment à 5 heures ici. Fait que, quand même. On s'est ramassés dans une intersection. Vraiment cute, genre. Ça sent tellement le Subway. C'est vraiment beau. Il y en a un juste là. C'est pour ça. Les feuilles, ce qu'on disait, les feuilles, c'est tellement... C'est vraiment spécial. C'est vraiment nice. Oh, emergency. Oh my god. C'est débile. C'est genre un bâtiment abandonné, mais ils ont fait un... Je sais pas si c'est un chou. Je pense pas que c'est un chou. Oui, hein. Mais genre, comme... Je sais pas si on voit. Il est genre à 3D. Tout est... Plein de trucs ressortis. C'est insane. On arrive finalement au Time Out Market. On l'a trouvé. Mon père, mon frère sont déjà là. On pensait qu'on allait être les premiers, mais ils nous ont devancé. Fait qu'on s'en vient les rejoindre. Margarita, pour commencer. On est rendu au Time Out. Toujours. On est allés là. Elle fait une Margarita. Et là, Antoine est allé chercher du vin. Là-bas. Dans la crouche, on est là. J'ai tellement l'air. Je suis fatiguée. On est revenu du Time Out Market. Il n'y a pas super longtemps. Ma face l'a dit. Je suis brûlée. On est toutes exténuées. Il est 8h pour nous ici. Mais il est 3h15 la matinée. Fait que... On a comme un 5h de plus dans le fond. Sur le temps de Montréal. Mais avec la nuit de quelques heures de sommeil qu'on a eue. Puis la veille, avant qu'on reparte aussi, on n'avait pas une grosse nuit. Fait que... On est brûlées. Fait que je pense que je retouchais des photos. Je faisais... Je mettais toutes les photos de la journée dans l'ordinateur. J'ai retrouvé d'ailleurs une caméra PowerShot. Ils donnent genre des photos... Tu prends des photos style avec flash pour un look genre vraiment vintage. Puis j'ai pris plusieurs photos avec ça aujourd'hui. Puis dans les derniers jours. Puis je trouve ça vraiment nice les résultats que ça donne. Fait que j'ai mis tout ça dans l'ordinateur. Et puis... Je viens de faire un petit pause sur Instagram de notre première journée ici. Puis là, je pense qu'on va fermer les fenêtres. Juste mettre des bouchons. Puis dormir. Pour toute notre nuit. On va l'espérer. Bon matin. On est quand même vraiment bien dormi. Malgré le changement... Time zone. On me se réveiller à partir de 4h pendant la toute des heures. Mais... Il rentre une heure. Puis on fait juste ça. Fait que... Ça fait quand même... Une bonne nuit de sommeil. On prend de s'habiller. Il ne fait pas super chaud. On va aller le déjeuner. Mais il fait genre 15 degrés. Mais il vente. Puis... Le fond... À l'ombre, on est bien. Au soleil, on est bien. Mais à l'ombre, c'est un peu plus frais. Prendre un café déjeuner. Puis... Partir... La journée. On s'en va à déjeuner. Je pense à gauche, là. Le fauna et flora. Moi, je pense que je vais prendre... Bagate. Pancake bagate. Toi, tu prends quoi? Anto, prends Berry's Booty Bowl. Il y a un petit café. C'est un café. Je prends un cappuccino. Hier, on a pris un. Puis il était vraiment bon. Donc, on va prendre un autre chose. C'est un café normal. Mais Anto a fini. Il a eu son bol avant qu'on aille au café. Fait qu'il a fini. Mon père, mon frère, il partage un assiette de fruits. Puis on attend nos petits repas. Ça a l'air du bord de Pinot. Mais c'est quoi, le bord? C'est un peu petit. Je ne vais pas te dire c'est quoi. Mais ça coûte genre caramé aussi. C'est un avocat au four. Un avocat au four. Avec un noix plus vite. Avec des graines. Et un saumon fou. Tout ça, c'est très bon. Ça se mange. C'est de l'amuser. C'est très bon ça. Alors, t'en vas santé? Non, c'est très bon pour la santé. On a fini le déj. C'était vraiment bon. Vraiment très bon. Là, on va couper. On marche? On marche. On essaie de se trouver un autre café parce qu'on a tous besoin d'un autre café. Ma dépendance au café ne retient pas du voisin. Mon père, comme je veux un autre café. On va trouver ça au marché. Voir des beaux spots. Petit café. Quellez-vous café? Quellez-vous café. Quellez-vous café. Un petit café. Alors qu'on se promène. On marche. On expo... Oh, un avion! Sous-titrage ST' 501 On a trouvé la basilique On va aller voir si on peut pas aller voir c'est où On a trouvé l'entrée On se demande si on peut faire un tour de ça C'est tellement beau Tout est genre On a un avion, on dirait qu'à côté de la ville Quand on a atterri hier Je sais pas si je t'ai vu Tantôt fait des lunches partout Et qu'il a pas pu s'entrainer ce matin Mais on a un gym A MADER demain Fait que Non monte ta main C'est un peu plus Oh, donnez une piche-notte Ben l'aéroport est littéralement Dans le centre du centre de ville C'est des villes C'est faux, on dirait qu'on atterrissait sur l'autoroute hier Tellement que c'était proche C'est faux Big cactus On est dans un parc en face de l'église Je sais pas trop on est où Mais c'est... Il y a même... Il y a du monde qui font des graffitis sur tout Il y a même un graffitis sur la plante C'est vrai que ça ressemble à ça Il y a de l'ouest Mais je pense pas Ils sont pas assez... C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Un draguerio Un draguerio Cet arbre là Il est immense La balance Les branches puis les racines sont... Les gens qui font des cours de salle ça? Non Non, non non Il est tour! Il va tout manière Oh mon die... Ouais Mais j'ai vu juste atterrir Oh mon die... C'est super cool J'aime voir qu'ils ont ça Imagine je pense que j'ai remonté là on retourne tranquillement vers les airbnb pour vrai une chance qu'on a pris l'internet parce que c'est vraiment pratique pour la gps on a un 2.2 km à marcher jusqu'à là puis on va voir qu'est-ce qu'on fait après mais je suis certaine je vais me changer de mes jeans on est arrêté au DEP acheté des provisions on peut descendre là shortcut puis de l'eau parce qu'on pensait juste sortir pour le déjeuner finalement ça fait quatre heures à peu près il est une heure et demie puis on est parti il était dix heures à peu près on est venu Hubertos Tex-Mex couple de c'était quoi une et cinquante canadiens chaque ça vaut vraiment la peine une bouteille d'eau méga bouteille d'eau on peut s'hydrater une bouteille de vin qu'on va mettre au frigo parce que c'était au chaud puis on fait du Red Bull on était venu faire un petit break de marché parce qu'on a quand même marché quelques heures pour se reposer j'en ai profité pour travailler un petit peu et puis là on va repartir bientôt fait que je vais rentrer toutes nos affaires mon frère a parti faire un petit jogging en tout je pense qu'il est dans la chambre puis mon père vient juste de rentrer fait que on va repartir pour une nouvelle aventure c'est changé fait vraiment plus chaud en après midi mais c'est fou comme en avant midi fait quoi il faisait 15 ce matin à peu près 15 degrés pis là il fait probablement genre 25 fait que c'est comme de 1h à 4h le soleil est vraiment intense d'habitude c'est là qu'il fait vraiment plus chaud mais le matin puis le soir c'est pas très chaud fait que pas très chaud plus chaud qu'à la maison mais pas très chaud pour être dans le sud on va dire ça de même fait que mon frère est parti faire un jogging nous on va continuer à marcher puis on va venir nous rejoindre nos amis d'enfance eux autres on les rejoint à Madère directement nous on est à Lisbonne jusqu'à demain pis demain on se rejoint tous à l'aéroport de Madère nous on reste à Madère jusqu'à dans le fond presque la fin de notre trip jusqu'à jeudi prochain jeudi prochain on prend un vol pour retourner à Porto pour une soirée pis le lendemain matin on a notre vol pour revenir à la maison fait que notre principal voyage va se faire à Madère mais on avait quand même un petit 2 jours de plus qu'on voulait on voulait faire de quoi d'autre que juste voir Madère on voulait voir vraiment le Portugal pas une île à part fait que ça reste le Portugal Madère mais bref on voulait voir plus des villes touristiques fait que c'est pour ça qu'on a décidé de venir 2 jours plus tôt pour ça et puis très hâte de les retrouver là-bas ça va être vraiment cool pis la vue qu'on a là-bas est complètement débile grosse piscine creusée qui donne sur le bord de l'océan ça va être insane on a trouvé ça à côté de notre Airbnb depuis le début on va à gauche mais là on a dit qu'on a laissé d'aller à droite ça c'est vraiment cute pis on check pour traverser l'autre bord on vient de voir qu'il y avait une traverse fait que on va aller voir qu'est-ce qu'il y a l'autre côté oh my god wow c'est débile dans le fond nous notre chambre on la voit-tu oui là-bas le bâtiment qui est tout plein de graffiti de l'intérieur c'est plus beau de l'intérieur c'est vraiment plus beau oh wow check le graffiti je me demande si Alex est venu courir dans ce coin-ci sinon il y aurait dû ouais fait que restaurant rooftop en haut là je pourrais checker le menu a l'air de quoi vous voulez pour asseoir on est vraiment dans le port ouais il y a un petit bateau là bas voilà je suis obligée je suis obligée d'aller voir qui est ce qu'on prend à boire c'est ce qu'on prend à boire c'est ça la question c'est ça la question sangria c'est très bon un petit club oui toi c'est ham and cheese tous on envoie de saucisses à hot dog le commandeur pichette sanguerie aussi qu'on attend ça coule pas mal oh my god miam look who's there on vient de revenir à la chambre on s'est ouvert nos bières qu'on a acheté tantôt mon père et ma femme nous attendent sur la terrasse faque on va emmener des petits poules de chips ben vas y je vais fermer pis on va aller prendre ça c'est fait une réservation aussi dans un resto on va aller profiter de la belle vue vu qu'hier on a pas vraiment vu notre soirée passée une fois que tu as classé ça qu'est ce que tu vas faire c'est que tu peux le montrer ou tu peux le lire les petits copains se sont mis chiques pour aller souper je vais laisser ma caméra là-bas mais on est réservé au comment ça s'appelle? catch me qui est juste à côté de notre airbnb pis ça avait l'air super bon avec une superbe vue à l'heure du coucher de soleil ça va être vraiment pas pire on est à peu près un peu moins de 10 minutes de marche ça fait que c'est vraiment bien super ouais je suis mon portefeuille c'est là-bas qu'on a marché aujourd'hui tout le long là comme ça c'est notre resto je m'écoute non Martin la vue 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 on a tous pris un risotto crevette sauf mon père t'as pris quoi papa? un steak? t'as pris un steak? je m'écoute si tu asimes ton corps bon matin on est en train de préparer nos valises paquet le stock parce que ce matin ben pas ce matin mais ce midi on quitte pour madère on ramasse on ramasse c'est dégueulasse c'est ça c'est demain hein? toutes nos affaires qu'on est en train de ramasser j'ai clairement pas eu la meilleure visite de boire un espresso martini hier soir parce que ça m'empêche de dormir jusqu'à 3h du matin faque ce matin il y a pas beaucoup de sommeil encore mais au moins on a dormi jusqu'à quasiment 9h faque on a pu récupérer un petit peu mais ta fille va faire clairement du bien on va aller faire un petit déj rapide on a pas vu on a des sepons déjà qu'on a des... ah ouais on va espérer que le mcdo soit ouvert on a du déjeuner oh my god ils vendent tellement parce qu'il y a plein de choses de fermées on se beau samedi matin je sais pas c'est quoi leurs heures d'ouverture regarde tu peux m'emmener un petit bat parce que je peux prendre le bat parce que c'est 5 minutes ben pour faire un trio je pense que je vais prendre un ham and cheese oops oh non ça va être correct mon père n'arrête pas de dire que c'est pas bon c'est une pente c'est comme si tu avais l'ombre je pense que c'est un cappuccino moi je vais demander 14 minutes deuxième café parce que j'ai renversé mon premier c'est ça que tu veux que j'explique on est all ready to go packed up l'Uber ça dit une minute d'attente fait que on va le commander rendu en bas on a bien du stock a descendre on a peutaille d'eau à pleine d'eau mais on dit bye 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 airbnb bye 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 petite terrasse ça c'était vraiment une nice partie de cet airbnb de pouvoir tiler dehors et voilà c'est commandé fait que il va être là pas mal maintenant on va y aller pour pas le faire attendre il va falloir qu'elle soit un métier sur le sol ouais ben celle de mon père celle de mon père c'est la moins l'autre je vais mettre celle-là sur mon échat pas mal hein c'est à l'international airport euh mouh tu sais qu'y a besoin d'ici ouais n'est pas mal dix Sous-titrage ST' 501